Musique de générique Au 15ème siècle en Europe, dans cette période sombre vivait une personne démoniaque nommée Vlad Tepes en Transylvanie. Et en atteint la limite de ses pouvoirs, il ramena les dieux démoniaques à la vie et utilisait leur pouvoir pour terroriser la nation de Wallachia. Allez, comment on peut dire ça ? Il avait une soif de pouvoir tellement grande qu'il avait prévu de conquérir toute l'Europe. Donc voilà, l'église envoya des armées pour tenter de l'arrêter, mais aucune d'entre elles ne revint vivante. Et entre temps, le Tepes se faisait appeler Dracula. Ça va vite, hein. Voyons que les avoirs des futiles, l'église décida d'amener la famille Bellemont, connue sous le nom de chasseur de vampires, pour vaincre la personne. Oh, c'est trop long. Oh, il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop de scénar, il y a trop de scénar, c'est terrifiant. En tout cas, on apprend que les gens avaient peur des Bellemonts, et qu'ils ont donc disparu, mais... Ah d'accord, c'est 100 ans en France, c'est 100 ans en Simon, mais un Trévor, un Trévor, oui, un Trévor Bellemont, voilà, un Bellemont est apparu, nommé Trévor. Et il décide de faire route vers le château de Dracula, et on apprend que ces événements se passent 100 ans avant les événements de Castlevania 1. Voilà, donc, il y avait de la chronologie, c'est incroyable, c'est totalement fou, donc avant Simon, c'était Trévor Bellemont, voilà. Donc ce scénario était évidemment magnifique, le texte va beaucoup trop vite. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la version japonaise du jeu. Alors pourquoi c'est en anglais ? C'est parce que j'ai pris une version hackée, entre guillemets, du jeu, qui le traduit, parce que sinon vous auriez eu du texte en japonais dégueulasse, c'est pour ça que peut-être que si vous avez connu ce jeu, qui c'est en version anglaise, eh bien, vous remarquerez que le texte n'est pas pareil, parce que c'est traduit directement du japonais, et c'est pas officiel, donc voilà, c'est le sens littéral, voilà, on va dire, qui est envoyé ici, donc il parle d'église et tout, je ne sais pas s'il parle d'église et tout en anglais, ça a peut-être été censuré, justement, pour raison de censure, voilà, ça a été censuré par raison de religion, bien évidemment. Donc aujourd'hui, Castlevania 3, le Let's Play mini, j'avais fait le premier et le deuxième il y a bien longtemps, et je n'avais pas fait le troisième, donc il est temps de s'attaquer au troisième jeu, écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc salut tout le monde, c'est moi, alors ça ne sert à rien d'avoir cette facecam, parce qu'au final, on ne voit pas grand-chose, voilà, on voit juste que je porte des vêtements rouges, roses, violets, quelle est la couleur exacte, nous ne le savons pas, mais c'est un mystère, en tout cas, ça ne sert à rien, donc on ne va pas mettre la facecam, on va jouer au jeu tout de suite, je me suis entraîné sur ce jeu, figurez-vous, pour ne pas être totalement ridicule dessus, n'est-ce pas, parce que ce jeu, vous allez le voir, est assez difficile, c'est, voilà, c'est le, pour moi, à mon sens, c'est le Castlevania, sur NES, le plus dur, voilà, c'est peut-être le Castlevania le plus dur, tout Castlevania confondu, et encore, on joue sur version japonaise pour plusieurs raisons, déjà, c'est fidèle à l'original, évidemment, il n'y a pas de censure, donc on va vraiment avoir le texte tel qu'il est, et certains sprites tels qu'ils sont, le jeu est aussi beaucoup plus simple, en version japonaise, mais j'aurais le temps d'énumérer les moultes différences au cours de la route, ça, rassurez-vous, et il y a aussi une autre différence, c'est, vous l'entendez, c'est la plus phallique de toutes, c'est la musique, la musique qui est beaucoup meilleure sur, sur Famicom, voilà, magnifique, parce que, alors, Famicom, la cartouche de Castlevania 3 avait, eh bien, une puce dans la cartouche pour permettre un rendu sonore de meilleure qualité, voilà, par rapport à ce qu'on avait sur NES, en Amérique ou en Europe, donc, pour toutes ces raisons, nous allons jouer en japonais, mais si vous voulez me voir cracher du sang, eh bien, dites dans les commentaires que vous voulez voir la version américaine, comme ça, je vous écouterai, car je suis quelqu'un qui écoute toujours sa communauté, lol, et du coup, nous ferons la version américaine, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, voilà, mais pour l'instant, on va faire l'original. Donc, déjà, rien que là, la croix, me semble-t-il, est censurée en Amérique, donc, bon. Ah, vous entendez ça, mais vous entendez ça ? Ah, c'est musique, ah là là, c'est musique, on est sur... Nous sommes en 89, enfin, je rappelle, donc, le jeu n'est pas arrivé en 91, mais ça, un petit détail, bien sûr. Ah, mais vous entendez cette qualité sonore, et nous sommes sur une console, nous sommes sur la Famicom, et oui, c'est incroyable, ça n'a rien à voir avec Mario ou Mario 3 qu'on a fait récemment. Les musiques sont bien plus... voilà, de meilleure qualité. Donc, on avance, simplement, alors, si vous avez regardé le Let's Play Mini sur Castlevania 1, je n'aurais besoin de rien expliquer. Mais évidemment, vu que tout le monde s'embranle de Castlevania, eh bien, j'imagine, il y a deux options, soit j'imagine que, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu le premier, soit c'est un accident. Voilà, donc, si c'est un accident, cassez-vous tout de suite, hein, parce que Castlevania, je doute que ça vous intéresse. Voilà, on va dire ça comme ça. À moins que vous ayez mis à la série dans quelqu'un resté, bien sûr. Donc, nous allons avancer de tableau en tableau. Vous voyez que je suis au bloc 1, 2 à droite. Ça veut dire que je suis au bloc 1, le niveau 1. Au 2i, au numéro 2, à la deuxième section. Donc, si je meurs, je reprendrai au 1, 2. En général, on passe d'un chiffre à l'autre en traversant des portes. Et les portes représentent les checkpoints. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le score en haut à gauche. Vous voyez, magnifique, la vie du player, la vie de l'ennemi, donc la vie du boss du niveau, car dans chaque niveau, nous avons un boss. Nous avons également, dans notre cadre, une eau bénite. Il s'agit de mon arme secondaire. Si j'appuie sur O et B, eh bien, voilà, je lance... Oh, magnifique. Je lance une bouteille d'eau bénite. C'est incroyable, car c'est l'eau bénite que j'ai en ma possession. Vous remarquerez que lancer une bouteille d'eau bénite dépense mes cœurs. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les cœurs, ce ne sont pas la vie qu'on récupère. Ce sont bel et bien les munitions d'armes secondaires que nous avons. P, ça symbolise mon nombre de vies. Donc, j'ai trois vies parce que la vie zéro est comptée. Sinon, eh bien, c'est le game over, mais on reprend pas l'écran titre, rassurez-vous. Mais au niveau, donc au bloc dans lequel nous étions rendus. Et le time, voilà, le time descend, donc j'ai autant de temps pour finir le niveau. Magnifique. Alors, dans un premier temps, je vais tenter d'avoir au moins le double d'eau bénite. Donc, comment on a un double, un triple, des trucs comme ça ? Eh bien, en fait, il suffit de spammer l'eau bénite, voilà, sur différentes choses. Et au bout d'un moment, le double va apparaître. Donc, le double me permettra de me lancer deux eaux bénites à l'écran en même temps. Car là, vous remarquerez que si j'appuie sur eau et arme, voilà, vous voyez, j'ai boostpammé. Tant que l'eau bénite ne disparaît pas, eh bien, je ne peux pas en balancer une autre. Le double me permettra d'en balancer deux. Voilà. Et il y a même un triple, mais ça, c'est encore plus loin et encore plus fort et encore plus fou. Mais le triple, on n'y ira pas. Voilà, on n'y ira pas jusque là. Donc, il ne faut pas que je chope d'autres armes secondaires, attention. Sinon, ce serait terrible. Alors, je sais que Nirelia connaît ce jeu parce que je lui avais demandé à l'époque comme défi de faire le premier stage. Le stage que je fais présentement, bien sûr. Alors, on va pouvoir se faire une double arme avec ça, quasiment. Non ! Ah, le saut, le saut, le saut, bien sûr. Le saut est prédéfini et c'est totalement délicieux, ça. Alors, voilà, attention de ne pas prendre cette hache. Hache maudite, voilà. J'utilise mon eau bénite. Incroyable. J'utilise mon arme secondaire, c'est incroyable. Ah bah, je peux tuer tout le monde grâce à ça. On n'a pas encore de loup, mais c'est incroyable. Normalement, il devrait apparaître incessamment sous peu. Ah oui, les escaliers aussi, c'est une sorte de terreur dans le gameplay du jeu, ça. Ah, le voilà. Alors, regardez maintenant. Voilà, je peux en balancer deux, eh oui ! C'est quand même mieux que un. Donc, nous prenons cette viande qui me restaure ma vie. Seul moyen de restaurer sa vie dans le jeu, attention, c'est la viande. Et la viande est cachée dans des murs, donc il faut la trouver. Alors, ne pas laisser vivre ces choses, c'est un conseil. Viens ici. Oui, viens faire un bisou. On peut essayer d'avoir la triple, même si ça ne me servira à rien. Voilà, voyez à quel point le bénit est fort. En fait, le truc, c'est qu'elle est sur le sol. Et tout ennemi qui la touche se fait avoir des dégâts non-stop. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et si j'ai des ennemis en chaîne, voilà, j'ai des combos de points magnifiques. Et je gagne du score. Ah, triple au bénit. Bon, c'est bon. On est paré. Alors, évidemment, la route, je la connais. Évidemment, si on meurt, nous serons dans la merde. Alors, attention de ne pas prendre cette montre, ni ce poignard, n'est-ce pas ? Parce que dès qu'on a une nouvelle arme secondaire, ça écrase l'ancienne qu'on avait pour notre plus grand plaisir. Vite, vite. Ah, merde. C'est pas grave. Et nous allons arriver au premier boss. Donc, c'est pour ça qu'on prend la triple au bénit. Alors, regardez la vie de ce boss. Incroyable boss. Extraordinaire. Donc, vous allez dire, ça ressemble très fort au 1 pour le moment. Le 1 était composé comme ça, de 6 niveaux. Donc, il était assez court. Le 2 n'avait rien à voir parce qu'il y avait des éléments de RPG très obscurs à comprendre, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Mais ça, je vous réfère à mon Let's Play Mini sur Kassabana 2. Je ne vais pas te vous expliquer ici, vu le bordel que c'est. Et avec le 3, on revient à un système classique qu'on avait dans le 1. Et nous avons l'apparition de routes secondaires. Regardez, j'ai le choix du chemin que je vais prendre. Si je vais vers le bas, je vais avancer vers la forêt. Si je monte, regardez la map, je vais aller vers une tour avec un boss au bout vu qu'il y a un crâne. Je vais faire une route que je connais bien. Ce n'est pas la route la plus dure du jeu à faire, mais c'est la plus facile. Enfin, ce n'est peut-être pas la plus facile, mais en tout cas, c'est celle que je choisis d'habitude. Donc, nous allons faire la tour de l'horloge. Entre guillemets. Parce que ce n'est pas la vraie tour de l'horloge. Mais bon. Oh, la musique. Oh, il ne prend pas les escaliers. Oh, il ne prend pas les escaliers. Ah, c'est de la merde. J'avais oublié que ce gameplay était si délicieux. Mais ce n'est pas grave, rassurez-vous. Il faut que je m'attienne haut. Sinon, il ne veut pas prendre l'escalier. Et ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai la montre. Alors, la montre permet d'arrêter le temps pendant quelques secondes. Mais elle coûte 5 heures à l'utilisation. Donc, c'est un peu de la merde. Et en plus, elle ne marche pas sur certains boss. Enfin, sur les boss tout court, en fait. Alors, je prends des extensions de fouet. Voilà, pour taper plus fort et plus loin. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Tout ça, bien sûr. Une référence. Incroyable. Oh ! Je suis vivant. Je suis vivant. C'est bon, vite. Ah, ça va être compliqué. Je me suis entraîné. Alors, j'ai fini le jeu en 1h30. Quand je me suis entraîné. Donc, je joue en japonais. Donc, c'est plus simple. Ah, voilà. On va garder l'eau bénite, maintenant. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad mais vas-tu merci ah oui il veut pas oui il veut pas balancer le loup avant moult effort alors l'épreuve des pendules incroyable ah je suis passé à travers voilà ça c'est bon c'est mieux ça on va dire et vous allez voir une autre feature de gameplay incroyable dans ce dans ce jeu une nouveauté par rapport au premier vous allez voir c'est pour ça qu'on fait ce stage d'ailleurs parce que ce stage est totalement un détour je tiens à vous le dire normalement la suite du jeu se trouve dans la forêt en bas mais pourquoi on fait ce niveau pour une très bonne raison vous allez comprendre car si nous faisons pas ce niveau eh bien je peux potentiellement ne pas finir le jeu parce que sans ce qu'on va récupérer à la fin de cette tour je vois pas comment on finit on va dire ça comme ça et c'est encore plus vrai en version américaine il n'y a rien de caché dans le mur apparemment oui je crois on va monter donc il me reste plus que deux vies pour réussir les niveaux c'est pour ça qu'on dit trois vies c'est hardcore alors pour l'instant pour truc simplifié entre version américaine et japonaise qu'est-ce l'instant pas tant de différence pour l'instant c'est relativement semblable la seule grosse différence je pense qu'on peut le dire c'est qu'on il me semble mais j'en suis pas sûr mais je pense qu'on perd plus de vie en version américaine quand on se fait toucher il me semble mais j'en suis pas certain j'en suis pas certain mais ça se peut voilà on va dire ça comme ça mais les grosses différences les big differences vont apparaître plus loin rassurez-vous j'avais rien je suis passé à travers le bloc tout va bien oh oui alors une fois absolument pas pas choper une saloperie sur la route faire très attention ça fait mal au nom ça me tire que deux carrés alors si ça rame c'est chez vous bien sûr si le joram c'est chez vous sécher c'est youtube 1 c'est la vidéo ça 1 5 temps d'entendre la shutdown cette montée démoniaque alors qu'on se toucher en un moment de recul dégueulasse sauf qu'on est sur l'escalier c'est pour ça que je cherche à me faire toucher ط end sur les marches comme ça je ne retombe pas comme une merde parce que vous l'avez vu si on tombe c'est la mort le jeu d'aide me donner de la vie quelle générosité et grâce à la triple bénit vous allez voir que ce boss va être une anecdote il va être anecdote sec c'est à l'avenir le boss voilà comprenez pourquoi je voulais une triple bénit 1 et là vous allez voir devant vos yeux ébahis et bien le boss se transforme et devient un véritable être humain or suis-je envie je m'appelle grant ce batteur m'a transformé en oui voilà il n'y a pas de censure il n'y a pas de censure je tiens à dire à tout le monde ici est mort à cause de lui s'il te plaît laisse moi t'aider et oui donc grande nouveauté nous allons avoir des alliés dans ce jeu et oui donc nous allons le prendre comme allié non ma rapidité et mes skills sont maintenant à ton service mes compétences voilà et oui nous avons des partenaires dans ce jeu c'est incroyable et nous avons pris grande que par comme partenaire nous pouvons avoir trois partenaires différents dans le jeu nous allons croiser deux sur notre route grant ici qui est optionnel car il faut faire la tour pour l'avoir sinon on ne l'aurait pas eu et vous allez comprendre que pourquoi j'ai fait cette tour du coup parce que sans grant le jeu je peux pas le finir voilà on va être clair là dessus c'est ça on peut également croiser sifa on la croisera sur la route mais on ne prendra pas son aide même si en version japonaise elle est cheaté par rapport à l'américaine parce qu'elle a des soeurs c'est une magicienne elle a des soeurs en version japonaise qui sont totalement cheaté à des éclairs qui visent les ennemis de la glace qui gèle les ennemis qui les one shot des trucs comme ça chose qui en version américaine ont été comme on dit comme on dit que ça a été limité je sais plus attend comment on dit le mot ça a été bridé voilà c'est ça mais elle a été bridé en version américaine européenne donc elle est beaucoup moins cheaté que en version japonaise mais nous ne ferons nous ne prendrons pas sifa parce que grant est beaucoup mieux et grant aussi est assez différent par rapport à la version japonaise vous le verrez fin la version américaine nous allons le prendre avec select du coup donc il est bien plus rapide il peut monter au mur regardez moi ça quand le jeu décide de le faire c'est incroyable et il peut surtout lancer des couteaux donc ses couteaux normalement c'est une arme secondaire qu'on a avec trevor vous l'avez vu au début du jeu mais là il peut en lancer non-stop et à l'infini ça ne lui consomme pas de coeur de le faire donc c'est vraiment le meilleur personnage du jeu pour cette bonne raison déjà et il faut savoir qu'en version américaine et européenne il ne lance pas de couteau il a un petit poignard de merde et c'est une attaque très rapide certes mais très proche avec une allonge de merde ce qui fait que grand en version américaine et européenne n'a rien à voir en fait c'est beaucoup plus il est beaucoup moins cheaté que ça en version en version européenne et américaine et du coup on joue en japonais parce que grand dans cette version il est totalement pété donc voilà c'est facile hop il peut s'introduire dans les petits espaces vous l'avez vu regardez comme ça paf incroyable et du coup on pouvait tout à fait monter la tour et lui dire non donc on aurait monté pour rien mais je ne sais pas pourquoi on aurait fait ça mais voilà et vous l'avez peut-être remarqué mais en plus de tout ça qui est déjà énorme il a un saut dirigeable donc il n'est pas comme trevor qui a un saut prédéfini il peut aller où on veut c'est vraiment incroyable et en plus de ça je peux briser toutes les chandelles avec lui sans danger car il ne peut dropper que la hache comme arme secondaire du coup ça veut dire que même si je casse je casse toutes les chandelles du monde je ne vais pas avoir d'autres armes que la hache donc je peux tout casser je peux tout casser le petit one-up caché on prend attention le retour alors par contre c'est ça un petit qui fait un peu défaut voilà c'est que le gameplay pour monter au mur n'est pas des plus précis mais bon voilà on s'encontentera on va dire alors il peut passer à travers les décors c'est incroyable tada tsa par contre des avantages aussi c'est qu'il a moins de vie il est beaucoup moins dur en genre les méduses tirer 2 points de vie à trevor là elle lui en tire 3 alors c'est rien pour là nous allez voir que lorsqu'on sera plus tard dans le jeu et que trevor en se faisant toucher perd 4 points de vie lui il en perdra 6 et vu qu'on a quatre vu qu'on en a 16 au maximum ça va être un peu plus douloureux on va dire voilà mais bon donc pour l'instant j'ai la double hache avec lui mon objectif est évidemment d'avoir la triple hache avec lui en espérant ne jamais crever sinon on perd tout son stuff ce serait ce qui serait regrettable tout à fait mais bon dans mon entraînement je suis mort moult fois et j'ai donc pu m'entraîner à l'éventualité de perdre mon stuff donc ça devrait aller même si je meufs même si je meurs même si je suis mauvais ça devrait le faire voilà on va dire ça comme ça l'estimé or l'estimé est l'estimé de la trajectoire c'est incroyable allez donne moi donne moi le trip ne fait pas ta pute car j'arrive bientôt à la fin du niveau on va tout casser on va tout casser avec les haches ça va me donner le triple ah j'ai gagné une vie avec le score parfait j'ai pas eu de trip j'ai pas eu de trip c'est triste qu'est-ce que ah oui d'accord bien sûr il faut il faut il faut il faut il faut insister un attend facile après je pense que ça marche pas et vous voyez un autre défaut imaginez ici je veux lancer ma hache pas vu que j'appuie sur eau il prend l'escalier à la place alors ça c'est un gros défaut qu'on a pendant sur tous les casse à manier en tous tous ceux de la nes on a ce défaut là on sait voilà c'est incroyable Mais veux tu bien ah non il ne veut pas apparemment et une fois qu'on est sur un escalier on est collé dessus aussi on ne peut pas sortir de l'escalier mais veux tu kill him ah il peut dropper la montre aussi attention c'est terrifiant d'avoir la montre ah bah on n'a pas eu de triple hache c'est triste pourtant j'ai essayé hein j'ai essayé c'est pas les c'est pas les efforts qui ont manqué on va dire mais non 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 donc je vais vous dire une chose ce grand nous allons nous allons le garder pendant un petit bout de temps je vous le dis tout de suite donc maintenant nous pouvons faire le stage voilà tranquillement enfin on va juste le quitter ici le temps de de faire le début de ce stage et de prendre une arme très utile pour Trevor d'accord celle qu'on espère dans l'idéal garder jusqu'à la fin du jeu le problème c'est que ouais c'est ça le problème c'est que pour les yibus ça va être plus hop là plus compliqué magnifique ah oui d'accord c'est donc une trajectoire tout à fait logique tiens donc il y a une des torches qui a une croix j'espère que je l'ai pas passé c'est elle donc voilà la croix on va s'en servir donc on va le l'utiliser pour avoir le double et le triple parce qu'évidemment logique on perd son double ou triple quand on change d'arme ce serait un peu trop facile sinon du coup on va espérer de d'utiliser en masse notre arme pour avoir une triple croix donc l'objectif c'est Trevor triple croix et grand triple H voilà parce que là on a pris l'eau bénite pour les premiers boss mais maintenant l'eau bénite ne sert plus à rien voilà c'est ça qu'on va dire donc maintenant on va essayer à tout prix d'avoir la croix parce que la croix elle roule là surtout le jeu et c'est surtout qu'on n'avait pas de croix avant donc c'est pour ça qu'on pouvait pas que je ne vais pas tenter de la farmer ok parfait sauprès des finis de merde Alors là, la NES donne tout ce qu'elle a en termes de performance. Je tiens à le dire. Ah, parfait. Alors attention, nous avons un embranchement ici. Et oui, il y a un autre. Et c'est avec cet embranchement-là que tout va se décider. Parce que soit je vais en haut et j'ai plus jamais d'embranchement et c'est la route facile que je fais d'habitude. Soit je vais en bas et c'est la grosse merde. Je tiens à le dire. Donc nous n'allons pas aller en bas. Parce que c'est la route pour débloquer le troisième personnage qui est Alucard. Je ne l'avais même pas dit. Qu'on retrouve dans Second of the Night, évidemment. Saloperie. Alors, ça va être dur de farmer la croix. Ah, quoique ça peut se faire facilement ici. de tous les ennemis qu'il y a. Regardez-moi ça. Ah oui, celle-là, ça... Ah là, avec ça, on a le double tout de suite. Ah ouais, donne-moi le double. Ah oui ! Double, crois. Alors attention à mes cœurs, on commence à les perdre. Oh non ! Il est tombé ! Bon bah, il est tombé. Mon triple est tombé. Ça veut dire que je l'aurai... Je ne sais pas si ça reset tout ou bien que je l'aurai plus tard. Alors, ils vont se jouer aussi un peu à la... Voilà. À la Trevor avec leur fouet, ses squelettes. Mais bon. Donc, nous avons changé de personnage. Maintenant qu'on a la triple croix, je ne vais pas prendre le risque de ressortir Trevor pour perdre ce que j'ai. Regardez-moi ça, c'est trop facile. Il a des armes à distance. Paf ! Voilà. Tiens. Bon bah, il faut tout refaire. Parce que même Trevor a tout perdu, je vous le dis. Même Trevor a tout perdu. Putain ! Voilà. Il faut tout refaire. Tout est à refaire. Le farm, le farm, incroyable, est à refaire. Ah ouais. Formidable jeu, en tout cas. Alors, sur l'ancienne chaîne, quand je l'ai fait, j'étais mort juste avant le dernier niveau. Je tiens à le dire. Enfin, ma première mort était avant le dernier niveau. Donc ici, ce boss... Merde. Va être totalement anecdotique. On n'avait pas besoin des haches ou quoi, c'était juste pour avoir de l'avance que je voulais farmer. Voilà, magnifique. Un magnifique boss. Voilà. Au cas où on manquait de vie. Mais bon, rassurez-vous, nous allons pouvoir reprendre une croix assez vite dans le stage suivant. On en a une. Et voici Sifa. Donc nous allons refuser son aide. Merci, je suis Sifa. Je suis un chasseur d'empire. Ah oui, il se fait passer pour un homme, c'est vrai. Telchik. Si tu as besoin de mon aide, je t'aiderai avec joie. Alors c'est un peu con parce qu'on pourrait être trois, mais on ne peut pas être plus que trois. Enfin, on ne peut pas être plus que deux. C'est bizarre aussi, on pourrait aller tous ensemble, mais bon. C'est pas comme Bluestain, quoi, on va dire. Et donc nous allons prendre le bateau. Voilà, le bateau qui a deux bosses dedans, tout à fait. Le bateau des folies. Avec une musique étant... Merci. Et regardez-moi ça, regardez-moi ce balancier. Incroyable, la Nes donne tout ce qu'elle a. Donc, bon, on va prendre des cœurs avec lui. Histoire de... Ah, j'aurais pu avoir des doubles et tout. Je suis un peu deg. Ah oui, bien sûr. Voilà. La magie de la Nes, la mémoire, dès que ça sort de l'écran, ça n'existe plus. Ouch. Sauf pour les ennemis. Mais ça, détail. Et une fois de plus, la musique. Magnifique. Alors, on va au moins farmer pour... Voilà, avoir le double, ce sera déjà ça. Donc, il n'y a que Grand qui peut prendre ses torches là aussi, hein. Je tiens à le dire. On va changer de personnage. Alors, il n'a rien. Et en plus, voilà, son fouet, c'est un fouet de merde. Donc, il faut lui rendre un fouet digne de ce nom, quoi. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut faire. Voilà, mais heureusement, ça s'attrape assez vite. Et du coup, oui, forcément, je n'ai pas de grosse allonge. Donc, c'est un peu plus coton. Voilà, ça s'attrape tout de suite. Et donc, pourquoi je le prends ? Pourquoi je le prends, ce personnage ? Eh bien, parce que... Ici, nous avons une croix. Voilà. Donc, nous pouvons encore... Prétendre... A avoir un stuff pété. Je dirais qu'il allait y avoir un fantôme qui allait spawner ici. Reviens. Oui ! Reviens. Et merde. Et je peux en avoir plusieurs, c'est vrai. Paf ! Paf ! Mon double, parfait. Ça, je le prends. Je le prends avec joie. Allez, on va essayer d'avoir le triple avant d'arriver au boss. Au premier boss, en tout cas. Parce qu'il y a deux boss, je vous rappelle. Alors, regardez. La preuve, le grand est pété. Vous voyez cette section ? Voilà. Je peux le dire, je m'en fous. Bon, il y a juste que changer de personnage, c'est un peu long à chaque fois, mais bon. Ah, il n'y a rien, tiens. On n'a rien. On n'a rien ici. On peut peut-être monter. Ah oui, il saute plus haut aussi. Vous l'avez peut-être remarqué, mais grand peut sauter trois blocs. Alors que Simon, que Trevor, c'est deux. Bon, on va avoir une phase de plateforme, donc il va falloir ressortir Gant. Enfin, je pourrais la faire avec Trevor, mais... Non, je peux risquer. Ah oui, ah bah là, oui, définitivement, on ressort très rare. Donc, j'ai une machine de guerre avec moi. Officiellement. Ah, bien sûr. C'est donc ça. Alors, ça me rappelle un peu Mario Lost Levels. Enfin, même Mario 1. Ces petites plateformes comme ça. Qu'ils apparaissent, disparaissent. Suivant ce qu'elles veulent. Ah, si je pouvais avoir le triple avant le boss, ce serait vraiment génial. On va y arriver. Le boss, c'est là. Alors là, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce qu'honnêtement, c'est... Ah, oui, mais on ne peut pas revenir. Donc, c'est une fourberie. Ne la prenons pas. Donc, attention, voici le boss. Méduse. Êtes-vous prêts à voir Méduse? Voilà, c'était donc Méduse. Voilà. Donc là, forcément, on va faire ça comme ça. C'est beaucoup plus simple. Mais bon. On va quand même essayer d'avoir la triple H. Parce qu'en théorie, on sort grand pour les niveaux maintenant. Parce que... Parce que bon, les autres personnes... Le Trevor, bah, c'est bien pour l'attaque. Mais à part ça, vous voyez, même Grant est plus rapide. Quand il marche, il va plus vite. Donc, voilà. Et en plus, il va permettre de passer des faces totalement ignobles. Mais ça, c'est le cas en version américaine aussi. Mais sans ça, voilà, il est beaucoup plus dur de jouer avec Grant en termes de combat. Donc, certes, les couteaux, c'est de la merde, hein, en termes d'attaque. Mais bon. Prends la porte. Je t'en prie. Vas-y. Vas-y, ne sois pas timide. Ah non, 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 je le sens venir, je le sens venir. Voilà. Voilà, ne quitte pas l'escalier, c'est bon. Tu es sauf. Je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre à ça. Je pense que les corbeaux, c'est les pires ennemis de ce putain de jeu, hein. Ils sont malins, ils savent où tu vas, voilà, ils anticipent tes mouvements, ils ont ignat, un peu, voilà, quoi, olé, olé. Parfait. Et regardez, en dessous, on a un passage totalement démoniaque, hein, je tiens à le dire. Mais là, grâce à Grant, voilà, ce n'est pas la peine de s'embêter avec ça. Donc, boss, un fantôme avec deux cercueils, ça veut dire que ce sera un double boss. Donc les momies, alors les momies, voilà, quoi, j'ai vu mieux, on va dire. Par contre, le deuxième, je pense qu'il n'est pas sensible, on l'a déjà vu. Ouais, on ne peut pas l'avoir comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est sortir Grant et se pas mettre les couteaux. Alors, normalement, ce boss peut vous foncer dessus et tout, hein, mais je pense que ce n'était pas le cas à l'époque, ou bien c'est juste que je ne suis pas assez proche de lui. Alors ça, on peut le toucher, ça ne fait rien. C'est pas grave. Bon. Je tiens à dire que jusque-là, le jeu était simple. En termes de difficultés propres, il était simple. Le jeu commence à se corser à partir de ce niveau. À ce niveau-ci, on va commencer à franchir un cap. La tour, la mini-tour, voilà, avec une musique magnifique aussi. Alors, je veux un triple, hein, bordel de merde. Mais donnez-moi le triple, putain. On ne peut pas avoir de triple avec lui, ou quoi. Ça va, bon. Alors, il a une santé fragile, hein, donc on va sortir Trevor, parce que le passage de là... Surtout avec ses ennemis-là, qui sont une sorte d'évolution de méduse, qui font des sinusoïdes, mais... Voilà, un peu... Oh, je monte d'un coup, voilà, je ne sais pas pourquoi. Dieu merci, tu n'as pas donné ton couteau. Garde-le pour toi, ton couteau. Donc on évite aussi de briser les chandelles avec Trevor, parce qu'on peut trop facilement tomber sur un item de merde. Je le dis, mais je le fais quand même, hein, c'est... Je dis de ne pas le faire, mais je le fais. Incroyable. Ah, ben, c'est peut-être ma chance d'avoir mon triple avec ça. Bon, là, tu me donnes le triple. Mais putain... Putain de merde. Donc le jeu d'aile te donner de la vie ici. Voilà, c'est le seul moment où il te donnera de la vie. Ah, et on va tomber sur les sparks. Tout à fait, les sparks de Mario 2, hein. Ils sont de retour. Le cœur va disparaître. Non. Et on va avoir une phase en scrolling. Donc c'est pour ça qu'on va garder Trevor. Parce que les scrollings, ben, il va les gérer. Mais c'est un scrolling un peu bizarre, vous allez voir. C'est un scrolling étrange, voilà. Regardez bien, hein. C'est un scrolling... Qui va par un coup. Voilà, donc il ne va pas... En mode... Progressif, comme tous les jeux du monde, d'ailleurs. Non, non. Il fait le... Il vit sa vie, voilà. Et en plus, les ennemis tombent du plafond, hein. Genre là, voilà, le chevalier à droite n'était pas là tout à l'heure. Alors ça, c'est facile encore, comme scrolling. Le jeu est gentil à ce moment-là. Mais vous allez voir qu'on va tomber sur un scrolling un peu plus méchant, plus vers la fin du jeu. Aussi en mode paracoup, comme ça. Mon triple, putain de merde ! Bon, ben, on prend tout ça, hein. On prend ce que le jeu nous donne, on ne dit pas non. Mais bon. De toute façon, bon, triple croix ou quoi, c'est pas très nécessaire non plus d'avoir la triple hache. Mais c'est surtout pour après, il y a un boss qui... Qui se fait à la hache. Et la triple hache est cheatée contre lui, forcément. Parce qu'au plus, on en a au mieux, c'est. Ah oui, il ne faut pas que j'ai... Il ne faut pas que j'ai grand ici. Parce que sinon, il va prendre tellement cher, vu les dégâts qu'il se prendrait des dégâts faramineux. Mais ça va, le passage, il n'y a plus de les ennemis chiants, il y a juste les têtes de dragons. Donc on va le faire comme ça. Alors vous voyez qu'il y en a trois à l'écran, du coup, elles ne font pas trois boules de feu à chaque fois. On va monter, on va se dire... Oui, bien joué. On a croisé les doigts, ça a été... Attention. Paf ! Bien joué, saloperie. Mon triple, putain de merde ! Mais dis donc. Mais dis donc, ce triple ne veut pas venir, c'est incroyable. Bon bah oui, on est à la fin du stage. Alors on a aussi de la vie, si on en a besoin. Je ne sais plus où, mais on a de la vie. Voilà. Bon, allez, triple croix pour le boss. Le boss doit venir de la gauche, donc voilà. Il vient ici. Il traverse les murs, apparemment. Donc c'est le monstre de Frankenstein. Alors aussi très facile. Voilà, on avait de la vie ici. Si besoin. Parfait. Le niveau du pont. Alors le niveau du pont, c'est un niveau pour Grant. Et en plus, j'adore la musique de ce niveau-là. Ah oui, et Grant est trop petit, vous voyez, pour se faire avoir par la hache. Donc en fait, tandis que Trevor, s'il se baisse, il se prend la hache quand même, je tiens à le dire. Donc ce niveau, vous allez le voir, est très court. C'est un niveau très court. De toute façon, les deux prochains stages vont être des stages extrêmement courts. Vous allez le voir, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est comme ça. C'est des stages très petits. Donc là, je vais sauter le plus possible parce que je suis à contre-courant. Mais là, bah, je me laisse porter, voilà, pour avoir full vitesse. Et là, je me baisse pour éviter les flammes et défoncer ce dragon. On peut avoir de la vie ici. Ah non, autant pour moi. C'est sûrement plus loin. J'ai confondu. Ah, quand on s'entraîne, tout va mieux. Ah, une vie. Bah merci. C'est gentil au jeu, dis donc. Non. Paf ! Double touche. Un double KO. Monsieur l'arbitre. Alors, là aussi, face dégueulasse en dessous. Là, on va l'éviter. Mais face dégueulasse. Ne l'apprends surtout pas. Je t'en conjure. Donc, imaginez si j'avais pas grand. Là, des passages un peu angoissants. Voilà, elle est là, la vie. Alors, attention ici. C'est un passage un peu tendax. Le tout est de ne pas les laisser vivre. Voilà, c'est ça. Surtout qu'en plus, le pont va s'effondrer. Voilà, c'est génial. Non ! Oui, 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 oui. Je suis pas mort. Bien. En fait, cette hache, c'est un peu de la merde. Je tiens à le dire. Je tiens à dire que c'est quand même de la merde. C'est sûr qu'on peut sortir Trevor pour... Et vous voyez, je me suis fait toucher pas de grand chose. Et j'ai déjà perdu plus de la moitié de ma vie. Mais bon. Donc, je pense que, ouais, la triple hache, on va se dire, bah non, c'est ça. Alors, attention au boss. Alors, on a beaucoup de cœur, donc on va pas les gâcher. Alors, voilà, le boss, c'est le double dragon qu'on voit dans Casamana 4 aussi. Et c'est un boss qui fait ramer le jeu à fond. Alors, on va profiter qu'on a la croix. Voilà, pour lui faire mal comme il a jamais eu mal. Alors, mon objectif est d'en tuer au moins un assez vite. C'est bon, un est mort. Ah bah, c'est lui en plus qui reste. Et vous voyez que lorsqu'il en reste qu'un seul, le jeu ne rame plus. Bien. Ah, écoutez. Ah, magnifique. Magnifique bruit, je sais. Je sais. La map change, car nous arrivons dans le château. Tout à fait. Et vous voyez qu'il ne nous reste plus grand-chose. Il nous reste 4 niveaux, déjà. Et ouais, c'est aller vite, hein. On est à 45 minutes. Alors, quand j'ai fait le jeu en intégral à l'époque, je pense que j'ai mis 1h50 dessus. Ou 1h30, donc on verra si je m'en sors mieux. Parce que je peux très bien être moins mort dans l'intégral à l'époque. Mais bon, après, je joue en version japonaise. L'intégral, je l'avais faite en version américaine à l'époque. J'étais vraiment un fou. Faut croire. Parce que là, je l'ai laissé à version américaine et je l'ai rage-quitte. J'ai fait, non, non, c'est pas possible. Je dois faire la japonaise, ce sera très bien. Alors, ces trucs sont invincibles, je tiens à le dire aussi. Au cas où. Vous diriez, bah, tu l'es. Non, on peut pas. Tadadadam. Tadadididam. Tadadidam. Tadadadam. Ah là, la NES qui donne, voilà, quoi. Qui donne tout ce qu'elle a et encore plus. Grâce à la puce. Forcément, je sais plus son nom, mais elle a un nom, la petite puce. Je voulais pas faire ça mais c'est pas grave Alors j'ai arrêté d'essayer d'avoir le triple Je tiens à le dire ouch Tiens Mais putain mais Il se fait avoir en boucle Il se fait avoir en boucle Il se fait avoir en boucle Je vais quand même farmer les coeurs Ah regardez moi cette phase de plateforme dégueulasse Grâce à Grant nous allons faire la main en slip Alors il y a des chances des fois que cette balance Ça m'est arrivé à mon entraînement Qu'elle ne spawne pas Du coup j'ai dû reset la zone carrément Et ça m'est arrivé de passer à travers le sol aussi Voilà donc on fait attention Alors ce coup si je vois le corbeau On va pas reprendre de risques Tu n'auras même pas eu le temps De dire ouf que tu seras déjà mort Toi aussi d'ailleurs Squelette rouge hein Donc il revit Regardez moi ce background magnifique Ah un scrolling attention Un scrolling Un scrolling Donc qui dit scrolling dit Trevor Donc attention ce scrolling Vous le voyez est progressif Oui donc c'est vraiment un scrolling de l'époque Des bonnes ambiances Et il me semble que si on reste coincé au plafond On meurt C'est un scrolling qui tue Voilà Mais dis Mais dis Mais je me recouvre Donc je vous disais des fois Que le gameplay Pour monter sur les blocs avec Grant Était un peu défectueux Nous venons d'en avoir l'exemple Voilà Je suis pas du tout vénère Je suis pas du tout vénère Faut tout refaire Plus j'étais à la fin J'étais à la fin La fin Ah si je l'avais chopé au bol ça aurait été beau Mais il s'accrochait toujours au bloc duo C'est dégueulasse Quel jeu de merde Ah en plus vous savez quoi les croix On n'en aura plus maintenant Ah Ah C'est si beau On n'aura plus de croix 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 Allo ? D'accord Mais calme toi Ah génial Ça peut me servir pour le boss C'est sûr Ça peut me servir Allez voyons voir Ça va que j'ai fait des entraînements En étant à poil Sinon j'aurais paniqué Mais le problème c'est que vous voyez Là je peux les faire Les momies Grâce à Grant Qui fait ça Mais le problème C'est que comme je vous l'ai dit En version américaine Il ne peut pas lancer les couteaux Donc imaginez en version américaine Comment ça aurait été impossible Alors oui je fais la même turbo Parce qu'il appuie à chaque fois Excusez moi C'est bon Ça ira je crois Donc il y a trois boss Carrément Oui tout à fait Là le jeu Donc encore lui En plus c'est des redites A chaque fois Mais le troisième Va être Kennedy Et le troisième Il va vous faire penser Vous allez voir Si vous avez vu Castlevania 1 Ça vous fera penser Au boss final Parce qu'il ressemble Fortement Pour pas dire Qu'il est quasiment identique Sauf que le sprite Est pas pareil Mais sinon c'est le même Vous allez voir Alors voilà Il va chier Quelques boules de feu Alors il n'est pas très dur Par contre A battre De toute façon Dans Castlevania 1 C'était surtout parce que C'était le stress Qu'on mourrait au boss final Sinon c'est pas un boss final très dur Paf Deux vies et deux cœurs Incroyable Et on arrive au 100 000 points Peut-être qu'on va finir le jeu Sans game over Ce sera incroyable Et nous arrivons vraiment A l'entrée du château En elle même Cette fois-ci Parce que vous voyez Un petit carré gris en bas Ça veut dire en fait Qu'il y avait un autre chemin Et l'autre chemin débouchait ici Donc ici Plusieurs choses à dire Déjà ce que je viens de dire là Là on est vraiment Au début du château La musique C'est la même que ce qu'Acevana 1 Elle s'appelle d'ailleurs Déjà vu C'est une grosse référence Et du coup Quelle que soit la route qu'on fait A partir de maintenant Les stages sont en commun Parce que c'est la fin commune Voilà Et dernière petite remarque Vous voyez à droite La statue est dénudée Car c'est la version japonaise Sur la version américaine Et européenne Il y a une censure Et les statues Et bien ont un voile Devant ces seins Voilà Cachez-moi ce seins Que je ne saurais voir Comme dirait l'autre Alors ça sert totalement A rien ce que je fais Parce que je veux pas du tout Avoir l'eau bénite pour le boss Donc Donc on va prendre Grant En fait Voilà On va prendre Grant Et on va prier Donc on va déjà attendre Qu'il ait une âme secondaire Et elle a été Voilà Elle a été retouchée Par rapport à Cassavanna 1 Vous voyez que ça n'a plus rien à voir La musique C'est incroyable Une âme secondaire Une âme secondaire J'ai besoin d'une âme secondaire Une âme secondaire Donnez-moi Donnez-moi une putain d'âme secondaire En plus j'ai plein de cœur Mais c'est vraiment dégueulasse Alors je vais certainement mourir au boss No spoil Je vais mourir au boss Voilà J'ai sûrement raté Ah non C'est bon je ne vais pas rater Voilà Donc là Paf Voilà facile Alors je veux au moins mon double Ou bien on ne peut pas avoir de triple arme avec Grant C'est possible en plus qu'on ne puisse pas avoir de triple arme avec lui Et pourtant dans la version américaine on peut Donc ce serait une différence Tiens Marrant Ah il s'est enfoui Reviens Donc on va tuer les ennemis Pour avoir une chance Non 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 Alors en plus ce jeu ne donne pas de vie Le niveau Non t'as pas de vie dedans C'est le Voilà Ils ont oublié de donner de la vie Excusez-les Bah oui mais là je l'ai assez utilisé Donc bon Arrête On casse une chandelle Et là on a l'arme On a le double On casse une chandelle On aura le double quoi Voilà Oh merde il a respawn en plus Paf Mais j'ai lancé le couteau saloperie Ah oui le jeu ne donne pas de vie Il n'y a pas de vie dans ce niveau C'est véridique Je tiens à le dire Bon le seul double qu'on peut avoir Il est normal C'est ici Voilà Génial Great C'est mon fucking great Alors le boss je vais mourir Spoiler je vais mourir Donc la dernière croix Je pense qu'on peut choper du jeu Je pense que c'est la dernière Donc je sais à la moitié de ma vie Je vais crever C'est officiel Mais bon la maniabilité sainte de Grant Peut peut-être me sauver Et vous allez voir le boss Vous allez le reconnaître Vous allez le reconnaître C'est certain Ah non On a 60 coeurs tout juste C'est mignon Ah le boss vous allez le reconnaître Regardez moi ce boss Il ne vous rappellera rien par hasard Grâce au clignotement nous le voyons Il s'agit de Death Oui tout à fait Death Death est de retour Voilà Death est de retour Avec ses faux Voilà Qui vous tue En un coup Bien sûr Donc Death est revenu Voilà Et Death Est plus forte que jamais Vous allez voir Alors heureusement L'avantage Vous avez vu Le niveau était extrêmement court Il est déjà terminé C'est qu'on peut déjà récupérer Une double hache ici Mais on n'a pas de croix Mais bon On s'en passera de là La croix on va dire Voilà Et on va au moins avoir 40 coeurs Parce qu'on a plein de coeurs Sur le chemin Il y aura un croyant Regardez moi tous ces coeurs Tous ces coeurs Tant du coeur Voilà 40 Parfait Allez 40 ce sera assez On y va Ah oui il faut le Voilà C'était pas loin Donc on va essayer de donner des coups Des coups de fouet Parce que c'est plus puissant Enfin s'il daigne Bien sûr S'il daigne Mais ça c'est pas gagné On va dire Bon Donc nous avons enfin Un Alors n'oubliez pas que Death n'a pas de vie Ce qui est totalement vrai Non Elle avait plus que 2 points de vie Donc on peut la tuer facilement Merde j'aurai pas mon fouet de la mort Je n'ai plus de vie Terrible Ah bah au moins j'ai ça Bon Du coup on va abandonner L'idée d'utiliser Trevor Et on va se focus Sur Grant Pour le boss Parce que bon J'essaie de lui donner un coup de fouet au début Vous voyez que la hitbox C'est un peu scalé Hein Voilà Ta da ta ta Voilà Deux de plus Allez ça me fait plaisir Allez c'est parti pour le boss Vais-je mourir comme une merde Alors si tu restes comme ça Moi ça me va Je te le dis Voilà c'est fait C'était facile Mais évidemment Death a une seconde forme C'est pour ça que Je vous le dis Qu'elle est plus forte que jamais Alors la seconde forme par contre Est très facile Avec la hache Voilà Facile Comme je l'ai dit Ah si je pouvais avoir une vie Ça m'arrangerait Avec le score Allez avant dernier niveau Et là j'hésite à me susciter Parce que le niveau est très grand Et honnêtement on n'a plus de vie Je n'ai pas envie non plus De le faire pour rien On verra Ça dépendra du début Ecouter cette musique Toutes les musiques de ce jeu sont géniales Il y a une seule musique Qui est un peu en dessous des autres Enfin un peu totalement Qui est merdique Et c'est celle du dernier stage Donc c'est celle qu'on entend potentiellement le plus longtemps. Evidemment. La logique. Tain, 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 tain. Oh, discord ! Dis point ! Ah, j'ai gagné une vie ! Ah, formidable. Je sais pas comment, mais j'en ai gagné une. Sûrement les... Sûrement les... Sûrement les points ! Attention, c'est truc de one-shot, hein, je tiens à le dire. On retourne. Alors là, on va sortir Trevor parce que la phase-là est dégueulasse. Regardez-moi cette phase dégueulasse. Donc, voilà, j'avais dit tout à l'heure, heureusement... Ça va, on avait des têtes de dragon, mais heureusement, on n'a pas les autres merdes. Eh bien là, nous les avons. Incroyable, hein ! Le jeu lit dans tes pensées, tu vois. Alors, quand j'ai fait le jeu en intégral sur la Sension, c'est là où je suis mort la première fois. J'ai tenu jusque-là sans mourir. Ce qui était un miracle, hein, je tiens à le dire, hein, parce que là... Ouais, bah là... Ouais, on perd 4 points de vie, c'est un peu... c'est un peu dur, hein. Merci. Alors là, on va rester comme ça. Vous allez voir à quel point... Voilà, c'est plus puissant... ...d'avoir ça. Bon, on a la montre. On va se dire qu'on prend la montre. On va se dire qu'on la prend quand même, mais bon. Voilà. Si je trouve autre chose, je le prends, hein. Tout est mieux, hein. Enfin, sauf les poignards, mais voilà. Incroyable. Alors attention, nouveau scrolling par un coup. Incroyable. Donc, attention, ici. Donc, attention, sous-scrolling est difficile. Là, c'est difficile. Incroyable. Parce que le premier du jeu était facile, hein. Si vous le trouviez dur, voilà, vous allez désespérer. Oui, d'accord, oui. Bien sûr. Voilà. Je le savais. Je le savais. New it. Ah, new it. Facile. Ah, on dirait qu'il est en train de faire des choses pas très catholiques à ce mur. Non ! Non. Non, pas comme ça. Ne me rejoue pas le... Ne me rejoue pas un tout au mode gameplay de merde. C'est bon. Voilà, c'est bon, on a gagné. On a réussi. Alors, il faut que je prenne ça. Voilà, le seul poulet du niveau, hein. Le seul. Je tiens à dire que c'est le seul. Et là, nous arrivons au boss quasiment. Et ce passage, hum, vous allez voir. Ce passage, je tiens à le dire, ce passage est horrible. Vous devez aller à gauche, contrer le courant, retourner, esquiver les monstres qui crachent du feu dans l'eau, esquiver les corbeaux. Aller tout à gauche, monter et refaire l'autre sens pour arriver en haut à l'escalier où se trouve la suite du niveau et le boss. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose de formidable. Cette chose s'appelle Grant. Voilà, c'était l'apparition de Grant. La montre m'aura servi, incroyable. Non, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Comment ai-je pu... Comment ai-je pu tomber, là ? Je suis tombé entre les deux blocs ? Mais quelle grosse merde. Mais c'est vraiment une... Mais ce Grant est une... Un saut de merde, un saut de merde. Un putain de saut de merde. Ah bah là, on va le faire en dur, forcément. Mais cassez-vous, putain ! Voilà, mais cassez-vous ! Disponez, ce bande de connes ! Pardon. On est arrivé au boss. Alors, le boss, normalement, si on gère bien... Ah non, je n'ai pas pris d'upgrade ! Oh, le con ! Alors, je vais mourir. C'est terrible. Le boss, si on gère bien, on le fait, mais normalement... Normalement, mais là... Donc, c'est le Opel Ganger. Enfin, le double maléfique. Alors, vous avez... Il suffit de l'esquiver. Il suffit de l'esquiver, il est très simple à battre. C'est vraiment un boss, une hiade de merde, hein, je tiens à le dire. Alors, il y a même une technique pour l'infiniser, entre guillemets. C'est, regardez, quand je change de personnage, il change d'apparence. Du coup, je le tends... Voilà, vous voyez, j'ai le temps... Qu'il prenne une autre forme... Pour le taper et m'enfuir. Voilà, incroyable ! Vous remarquerez qu'il ne sait pas trop, hein. Il ne sait pas trop quoi faire, hein. Non, non ! Pas comme ça, pas comme... Zinedine ! Zinedine, non ! Voilà. Calmez-vous. Alors, par contre, en mode grand, il est dégueulasse, voilà. Oh, disparaît. Disparait, la hache. Oh, oui. Il ne faut pas qu'il m'attrape, hein. Il va m'attraper ? Réussira-t-il à m'attraper ? Oh, non ! Il recommence à faire l'abruti. Vite ! Alors, je peux faire ça, mais ce n'est pas très safe. Oh, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas, Zinedine. Pitié ! Non, mais... Oh, ça, je ne savais pas qu'on pouvait... Oh, non, on est mort. Regardez, on est mort. Ma chute au ralenti. J'esquive la mort. Alors qu'il est tellement simple, ce boss. Et donc, on reprend au début du stage. Voilà, tout à fait. Ah, c'est terrible ! On va se le taper avec Trevor, histoire de rigoler un peu. On va devoir l'angoisse. Oh, oui ! Donne-moi ça, oui. Peu importe qu'il vive. Qu'il meure. Il faut aussi avancer. Alors, c'est comme dans le premier. Il suffit de ne pas se laisser encombrer par les merdes qui arrivent à l'écran et tout va bien se passer. C'est ça, la technique. C'est le secret. Bon, on a la longue allonge. Cette fois-ci, n'est-ce pas ? On va savoir pourquoi je ne l'ai pas prise. Ah, terrible ! C'est terrible ! Et bon, ça va. Vous avez vu, le boss, il est vraiment simple. Il y a juste avec Grant qu'il est vraiment démoniaque. Mais avec Trevor, honnêtement, voilà. On dirait ta petite sœur qui joue. C'est incroyable. D'accord. D'accord. Ni moi, ni lui n'avons été touchés. Donc, c'est une égalité magnifique. Hi ! Mais imaginez si on avait le recul dans les escaliers. Oh, c'est tellement terrible. La tête, bien sûr. Headshot. Bien joué. Oui, double shot, bien sûr. Alors, suivant ce qui me touche, je prends plus ou moins de dégâts. Vous l'avez remarqué aussi. J'avais plus de 120 000 points. C'était incroyable, d'ailleurs. J'ai mis un score aussi haut qu'à Sabanier. Normalement, on a Game Over bien avant. Le score ne sert à rien qu'à Sabanier. On a le temps de crever 10 fois. Alors, si je voulais refaire un coup de génie, comme tout à l'heure, et choper la montre, je ne sers pas contre. Il n'y avait pas une hache, d'ailleurs, ici ? Dans la section ? Il n'y a pas eu le temps de sortir son arme pour me transpercer avec. Ça me va. Vite. Vite ! Oh, c'est vrai, c'est la phase où le gameplay est sous ta gueule. De toute façon, si j'avais survécu, je vous le dis tout de suite, je me serais suicidé après. Alors, la chandelle aussi, il se pose, vous le voyez. Je me serais suicidé au stage suivant pour avoir Game Over, si j'avais survécu. Donc, dans tous les cas, j'aurais eu un Game Over. Alors, si je pouvais arriver à la vie, au moins, ça m'arrangerait. Hop, c'est la fin. C'est la fin. It is the end. Yeah. Et hop. C'est un peu Spider-Marne, hein. On tient à le dire. Pfff. Pfff. J'étais pas très serein, là, hein. Je tiens à le dire, mais ça a été. Vite. Non. Trop tard. Voilà, en fait, le truc, c'est de ne jamais sauter, parce que sinon, vous avez vu la gueule du passage. Alors, il me semble qu'on a de la vie. Ah non, c'est pas de la vie. Despawner. Voilà. Elle dispone parce que le boss veut apparaître. Bon, j'ai la longue allonge, cette fois-ci. Alors, le problème, c'est que vu que j'ai la longue allonge, lui aussi, là. Ah, d'accord. Il est donc... Il est donc... Il voit donc dans l'avenir, hein. Non. Non, c'est pas vrai. Ah, il est dans le sol. Magnifique. Oh, s'il est bloqué. Vite, le génie. Le génie. Le génie, le génie Mram. S'il est bloqué. Attends. Oh non, il s'est débloqué. Bien joué. Tu vas réussir à combattre le glitch. Il a passé à travers le bloc. Oui, nous l'avons vacu. Oui. Il n'aurait plus qu'un stage avec le boss final. Tout va bien se passer. Cette vie, c'est ce vieux bruit, quoi. Incroyable. Et voici la musique la plus chiante du jeu. Voilà, c'était la boucle, hein. Maintenant, vous mettez ça en boucle et c'est fini. Avec le brouillard... Alors, ce brouillard aussi est très performant pour de la NES. Je tiens à le dire. La NES, avec le brouillard, en fond, elle donne tout ce qu'elle a, hein. Alors, voici un scrolling de l'amour, voilà. Et voici la vraie tour de l'horloge. Et oui, tout à fait. La dernière n'était qu'une blague. Donc, voilà. D'ailleurs, on voit que la NES donne tellement tout ce qu'elle a l'heure. Si ça rentre, c'est chez vous, hein. Voilà. Si je suis mort, c'est chez vous aussi, hein. On va devoir reprendre Trevor parce que sinon, je suis à poil. Bien sûr. Fidemeur ! Voilà. Paf. Plus c'est absurde parce que ça se trouve, le sol était juste en dessous. Mais on ne l'a jamais vu, quoi. Ah, non. Oui, le sol est en dessous. Le sol est apparu, incroyable. Ah bah tiens. Tandis que le jeu n'a plus envie de ramer. Ce qui m'arrange un peu moins. Je vais me faire acculer. Je suis acculé. Huit, descends, oui. Bien joué. Tu as esquivé le scrolling qui te tue. Non ! Mais, mais, le fait-il exprès, 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 le fait-il exprès. Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde, ça me fait chier. On va se suicider, on va se suicider parce que là, voilà. Parce que oui, quand on arrive devant Dracula, dans tous les Cassavane du monde, quand vous faites Game Over, vous reprenez devant Dracula. Sauf dans Cassavane 3. Ou si vous avez Game Over, vous prenez au début du stage, quand même. Et encore, sur la suraméricaine et européenne, c'est encore pire. Mais ça, je vous raconterai lorsqu'on y sera. C'est une sorte de petite anecdote délicieuse. Mais j'étais pas dessus ! J'étais pas dessus, j'étais pas dessus, j'étais pas dessus. J'étais pas dessus, j'étais pas dessus, j'étais pas dessus. J'étais pas dessus. De toute façon, c'est Grand qui va faire le boss final. Je spoil. C'est Grand qui va le faire. Parce que bon, Trevor, voilà quoi. C'est sûrement les rouages qui font tout ramer. Parce que quand il n'y a plus de rouages, ça ne rame plus. Et oui, cette déduction est tout à fait logique. Et hop ! Regardez, le rouage va disparaître et ça ne va plus ramer. Ah, merde. T'es chier. Non ! Mais pute... Suscite-toi. Ah, c'est là qu'on va prendre du temps. Même quand j'ai fait le joueur d'intrigral, j'ai mis une demi-heure à faire le dernier stage. Donc voilà, je m'attends à passer une demi-heure ici. C'est ça que je me dis. Pourtant, hier à l'entraînement, je l'ai fait au Unshock les derniers stages. Mais bon, ça, c'est pas grave. L'entraînement, finalement, l'entraînement, ça ne sert à rien. Voilà, vous le savez très bien. Parce que comme ma skill n'est pas comme toute celle des autres personnes du monde, elle est random. C'est-à-dire que des fois, je joue très bien et des fois, je joue comme une merde. On ne sait pas pourquoi. Sans qu'il y ait apprentissage. Donc, voilà. Et va-tu crever, mes saloperies d'eau ? Machin, là. Tiens. Oh, va-t'en, va-t'en. De toute façon, même si on meurt au boss final, on a de quoi se refaire du stuff. Donc, au final, c'est pas trop grave. Mais, va-tu aller de l'autre côté, merci. Et puis, on va faire avec... Avec Trevor Marm. D'accord. Ça marche donc comme ça. Hop. Oh, magnifique. Ah, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, ça n'a pas marché jusqu'au bout. Donc, je dois descendre ici sans encombre. D'accord. Bien sûr. Pour pouvoir défoncer ça tranquillement. D'accord. Il était mort, mais il y avait encore une boule de feu. Un petit reste. D'accord. Tout juste assez. Oui, merci. Tu es enfin mort. Voilà, on a passé la porte. Oui. Le jeu est gentil, vous avez vu. Il vous donne de la vie. Il est incroyable, ce jeu. Voilà, moi aussi, je peux le faire. Allez, on a gagné. On a gagné, on est à la fin. On est à la fin, on est à la fin, on est à la fin, on est à la fin. Alors, je tiens à dire que sur la version américaine et européenne du jeu, dans cette zone-ci, quand vous devez faire des sauts de pendule en pendule, il y a des chauves-souris. Il y a un générateur de chauves-souris. Je suis totalement sérieux. Ici, tout à fait, tout à fait, sur la version européenne et américaine, en japonais, ils ne l'ont pas mis, heureusement. La fin. Ok, j'ai le foie au maximum. Alors par contre, j'ai deux fois moins de vie, mais bon, voilà, quoi, détail. Alors, attention, le boss final. Donc, l'arène ressemble en tout point à celle qu'on a vu dans les autres Castelvaner, il n'y a pas d'escalier secret. Donc, ce boss est en plusieurs phases, comme tout Dracula, mais c'est vraiment fort, là. Donc, je le touche deux fois. Je change de personnage. Il y a toute une préparation démoniaque, hein. Parce que la première phase, c'est Trevor qui va la faire en priorité. Parce que Trevor, forcément, vu que c'est Dracula, il fait méga mal avec le Vampire Killer. Ok, il est presque mort. Il faudra quand même où l'esquiver, histoire de prendre la sûreté. Allez, Grant, Grant, tu parles le coup de grâce ? Bien joué, Grant ! Deuxième phase. Alors, il est en mode dégueulasse, voilà, littéralement. D'accord, ça n'a servi à rien. Alors, c'est tellement intense que le jeu en rame. La musique, la musique, la musique, qui commence à devenir épique. Alors, ce sang fait très mal. Voilà. Au moins, il y a de tête, au moins il y a de sang. Logique. Et merde, tu vas l'avoir au retour. C'est pas grave, voilà. Et de deux. Et la dernière phase, c'est Grant qui va tout faire. Voilà. Donc, il faut normalement... J'explique. Je mets la pause parce que sinon, je ne vais jamais pouvoir expliquer tranquillement. Voilà. Vous voyez les blocs qui se lèvent et qui se déplacent. Si j'étais avec Trevor, il faudrait que je monte sur ces blocs et que j'aille toucher le boss à la tête. Car il n'est sensible qu'à la tête. C'est pour ça que j'ai gardé Grant grâce à Grant. Je ne vais même pas avoir besoin de monter sur les plateformes grâce à la hache. Parce que je vais juste spammer les haches sur la tête jusqu'à ce qu'il meure. Donc, il me faut au moins 16 haches, vu qu'il a 16 points de vie, pour le tuer. Ce qui est le cas. Donc, normalement, si j'esquive ces lasers, je peux le tuer. Parce qu'avec Trevor, il faut monter sur les plateformes, donc ne pas tomber. Et vu son gameplay, c'est difficile. Viser sa tête avec le fouet. Et en plus, esquiver les lasers qu'il vous envoie. Je tiens d'ailleurs à dire, pour dernier, remarque que ces lasers, voilà ceci, sont deux fois plus grands en version américaine et européenne. Donc, vraiment, la version japonaise est plus simple. Il y a une grosse différence, et c'est celle que je voulais dire tout à l'heure, entre la version américaine et japonaise, c'est que là, je suis mort. Je reprends ici. Chose qui est normale dans un Castlevania. Si je fais Game Over, je reprends au début du niveau. Chose qui est normale dans un Castlevania. Bien, sauf dans Castlevania 3. Pourquoi ? Parce que, si j'étais sur la version américaine ou européenne, je serais mort. Je ne serais pas apparu ici. Je serais apparu à la porte en dessous. Donc, il aurait fallu que je me retape la phase avec les araignées et les squelettes. Et la phase des sauts sur pendules avec générateur de jeux-souris, je le rappelle. Tout ça pour arriver jusqu'ici, et donc en ayant déjà perdu de la vie sur la route. Il n'y a pas de checkpoint à cette porte dans la version américaine et européenne. Et je ne sais pas pourquoi, et honnêtement, c'est très grave. Parce que c'est, voilà, c'est limite un crime, quoi, le truc. Parce que c'est vraiment hardcore. Mais bon. Du coup, je me suis fait toucher comme un gros sac, bien évidemment. Chose que je ne voulais absolument pas. Mais on va reprendre le stuff qui défonce tout, voilà. Sauf qu'on n'a plus la croix. Et on va prier. N'est-ce pas ? Pour que, euh, on ne meure pas, voilà. Mais c'était fait exprès pour vous montrer, bien évidemment, que quand on mourait, on reprenait là. Voilà. Donc voilà, si vous faites le jeu, faites-le en version japonaise, sur Famicom. Parce que sinon, si vous prenez la version américaine, je vous jure que vous allez cracher du sang. Littéralement. Et encore, la route que je fais là, elle est la plus simple. Il y a une route plus compliquée avec les cartes derrière et tout. Que elle, par contre, voilà, quoi. Et merde, il est trop court. Ah mais oui, mais il va spawn sur moi, là. Et bah, mais là, quoi que je fasse, je me fais toucher, on est d'accord. Merci, monsieur l'arbitre. C'est bien ce qu'il me semblait. Il m'a acculé. Ah, vas-y. Ah, saloperie. Cling. Mais oui, mais... Tiens, saloperie, va. Putain, il me spawn dessus. Tu m'étonnes que ça marche pas. Donc vous allez voir que sans la croix, c'est pas la même saveur, hein, cette phase-là. Alors, on va prioriser celles qui sont en haut, parce que quand ils s'envolent, après, il est inatteignable. Pfff. Alors, c'est un boss très facile à battre. D'accord. Enfin, au début, parce qu'au plus vous le touchez, au plus les têtes meurent, au plus, bah, au moins, au plus elles sont dures à toucher, forcément, vu qu'il y en a moins. Voilà, donc il reste, comme je l'avais prévu, celle en haut. D'accord. Alors, j'ai prié, hein, c'était la prière. Bon, je peux utiliser au moins 4 haches. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, je peux plus en utiliser. Parfait. Allez. Cette fois-ci, on se fait pas toucher par les lasers. Faudrait vraiment le faire exprès pour se faire toucher par les lasers. Mais non, mais... Ah, putain, pourquoi... Pourquoi les plateformes étaient là ? Alors, je vais pas prendre de risques à me dire, oh, pour la belle, on prend Trevor. Non, non. Parce que là... Bon, sauf si, évidemment, la plateforme me fait apparaître dessus, hein, mais... Oh, non, j'ai mal compté. Et il va peut-être vraiment falloir le faire. Pauvre con ! Ah, non, c'est bon. J'ai tout juste. Oh, elle est pour la belle. Non, je rigole. Voilà. Par contre, on va quand même changer de personnage. Vu que c'est Trevor Bellemont. La fin ! En 1h27, soit aussi longtemps que mon intégral de l'époque. Mais en japonais. On a fini ! C'était donc Castlevania III. Eh oui, incroyable ! Ah, non, 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 mauvaise idée ! Mauvaise idée, mauvaise idée. J'en reviendrai, j'arriverai plus tard. Après un grand sacrifice, la bataille a été gagnée, Dracula a été vaincu, le mal appelé au pays a été anéanti. C'est dans les uns et les autres, les deux, donc, Trevor et Grant, ont obtenu la victoire. Avec la paix restaurée, Grant a reconstruit son village. Donc, oui, suivant le personnage qui est avec nous, ou qu'on soit tout seul, la fin change. Trevor, ayant gagné, disparu. Et ainsi, la famille Bellemont, en tout cas le nom, devint une véritable légende. Tout à fait. Donc, c'était le premier de la chronologie. En tout cas, jusque-là, je pense qu'il y en a eu d'autres avant, avec d'autres Bellemonts. Mais, en tout cas, pour la logique de Simon, Trevor, Richter et tout, c'est le premier. Voilà, on va dire ça comme ça. Très joli, d'ailleurs, le V en 100. Ça, c'est un logo custom qui a été fait. Oh, et la musique de fin. Attention, ça rame. Sous-titrage ST' 501 Musique de fou Et merci beaucoup d'avoir joué ! Présenté par Konami, évidemment. Oh, c'est incroyable. C'est très perturbant, en fait, ce bruit. C'est incroyable. Et lorsque nous avons fini le jeu, eh bien, comme pour Cacervania 1, il recommence ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Tout recommence, mais en plus dur, parce que maintenant, regardez, il y a des zombies qui sortent ici. Il y a des zombies ! Il y a des squelettes ! Voilà, magnifique ! Et quand on se touche, on perd 3 points de vie d'un coup. Mais nous pouvons, par contre, directement devenir grand. Et là, le jeu n'a plus la même saveur. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup... Voilà, on va en rester ici. Je vais me mettre là. Sous ce thème magnifique, donc, beginning, le thème de Cacervania 3, le Cacervania 1, c'était déjà vu, du coup, Vampire Killer. Le 2, c'était plus Bloody Tears. Et le 3, c'est beginning, voilà, les thèmes connus. Et dans le 4, ce sera le thème de Simon, qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais je l'appellerai le thème de Simon. Voilà. Du coup, c'est terminé pour Cacervania 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre grand pouce levé pour souligner, voilà, ce travail démoniaque. Oh, magnifique. Ce travail de qualité, bien sûr, à le commenter et à envoyer des dons pour me soutenir financièrement, même si mon Tipeee ou je ne sais quoi n'existe pas, mon U-Tip, tout ce que tu veux. Il n'existe pas, donc, en fait, vous pouvez pas faire des dons, mais au cas où certains seraient un peu stupides, je dis ça pour rire, hein. Voilà, au cas où j'ai jamais été seul en le disant. Moi, je me suis toujours foutu de ce que je pouvais gagner, entre guillemets, en faisant ça. D'ailleurs, ma chaîne n'est même pas monétisée, la preuve en est. Ce qui m'évite bien des bourgs de niveau droit d'auteur, n'est-ce pas ? Et en plus, je peux, du coup, dire ce que je veux, voilà, sans risquer d'être démonétisé parce que je n'ai pas de monétisation. Et en plus, bah, c'est beaucoup mieux. Du coup, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, j'aime mieux, j'ai moins de pression. Je fais ça quand je veux, quand je peux, et par passion, la passion du jeu vidéo, voilà, c'est incroyable, cette passion qui nous guide tous. Du coup, le prochain Let's Play Mini sera logiquement, vu qu'on a enfin fait Cassavanna 3, ce sera son Cassavanna 4, super Cassavanna 4. Alors, normalement, il peut se faire en une vidéo, il peut se faire en deux heures, il peut se faire en deux heures, le jeu, donc je pense qu'en une vidéo, il y aura largement autant de quoi faire. De toute façon, vous allez voir, le système est assez similaire à Cassavanna 1, vu que c'est un remake, entre guillemets, Cassavanna 1, d'ailleurs, vu que c'est le même scénar, voilà. Il y a moins, il y a la régression des personnages et des différentes routes possibles par rapport au 3, parce que là, le 4, c'est une seule et même route, et on ne peut pas avoir plusieurs personnages. Mais, il y a une grosse nouveauté, évidemment, déjà, nous sommes sur Super NES, donc, graphiquement et sonoriquement, voilà, il est mieux, forcément, mais ça, c'est logique, c'est la nouvelle console qu'il permet. Mais, le fouet a été grandement amélioré, et d'ailleurs, pour le prochain, qui sera Vampire's Kiss, donc qui est Dracula X, en Amérique, et bien, nous allons retourner en arrière. Par rapport au fouet, on va retourner à un système classique, comme ici qu'on a, mais dans le 4, c'est le seul Cassavanna à avoir ce système de fouet qui est totalement cheaté, mais ça, vous le verrez, enfin, pas le seul, parce qu'il me semble que Symphony of the Night et d'autres Cassavanna le font aussi, mais, en tout cas, c'est le premier, on l'a, et dès le Cassavanna suivant, c'est un retour en arrière. Donc, de toute façon, vous verrez bien, de toute façon, en grande partie, Vampire's Kiss est déjà un portage, entre guillemets, de Dracula X, version japonaise, vraiment, qui est Rondo of Blood, voilà. Et ce remake, entre guillemets, est beaucoup moins bon que l'original, voilà, parce que c'est pas vraiment un remake, c'est plutôt une régression, en fait, pour moi, par rapport au Rondo of Blood, qui est pour moi un Cassavanna absolument énorme, on le fera aussi, si je trouve un moyen de le capturer, ce qui n'est pas garanti, parce que, bah, il faudrait que je puisse capturer, parce qu'il est sorti sur PC Engine, et donc, bonne chance pour trouver un ému, j'ai cherché des émus, mais, voilà quoi, il a PC Engine, elle a quoi, il a ce jeu-là, et un autre jeu, peut-être, et après, tous les autres jeux, bah, c'est des jeux qui sont pas intéressants, c'est ça que je veux dire, donc, au final, avoir un ému pour un jeu, c'est aussi logique que d'acheter une console pour un jeu, ça n'a aucun intérêt, voilà, on va dire ça comme ça, et du coup, enfin, à moins d'être absolument fan, et puis j'en sais sûrement, mais surtout fan, bien sûr, restons fan, voilà, restez fan, comme le chantait je ne sais qui, et du coup, et du coup, écoutez, voilà, je chercherai, écoutez, au pire, je verrai, je verrai si on peut pas l'avoir, autrement, je sais qu'on peut jouer avec le, sur PSP, on peut y jouer sur PSP avec un ému, vu qu'il est sorti en remake sur PSP, et en refait et tout, voilà, on peut jouer aussi à l'original, il me semble, donc, on verra, on verra bien, parce que PSP, c'est déjà plus rentable que la PC Engine, on va dire ça comme ça, parce que sur PSP, t'as ça, t'as le remake de Episcape aussi, qu'on fera évidemment, parce que, Episcape, je sais que vous adorez ça, donc, on le fera, on le fera évidemment, mais pour ça, il faut déjà que je me trouve un émulateur de PSP, on va dire ça comme ça, voilà, donc, on verra bien, allez, je reste là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, comme je l'ai dit, je vous retrouverai la prochaine fois pour la prochaine vidéo, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée aux soirées, et ma face de plus en plus mystérieuse et fantomatique, vous dit au revoir, et à la prochaine fois pour de nouvelles aventures, au revoir, au revoir, au revoir, mais ça n'a aucun sens, parce qu'il faut que je revienne ici pour éteindre la vidéo, voilà, connard, allez, au revoir, salut, portez-vous bien, et adieu, voilà, on se reverra pour KC24.